bonjour et bienvenue c'est petit chinois d'ANC et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel world edit on reprend ce tutoriel à zéro parce que les commandes ont évolué et parce que mon ancien tutoriel a été bloqué je vais vous le refaire mieux et ça sera plus agréable pour vous d'avoir un tuto bien fait et il sera aussi par ailleurs plus complet alors dans cet épisode on va pas voir de très très grosse commande qu'on va principalement voir comme le titre l'indique les bases de voir les dits alors voir les dits comme son nom l'indique c'est un mode qui vous permet in game donc dans le jeu de modifier et bien votre terrain votre monde alors ok alors il faut savoir que ça fonctionne sur plusieurs systèmes enfin sur un système de position les positions vous avez deux manières de les placer vous avez la première celle qui je pense est la plus connue et celle avec la wooden axe donc la hache en bois si je fais un clic droit je place ma deuxième position si je fais un clic gauche je place ma première position problème un peu de cette méthode c'est qu'en créatif en général comme on l'est tout le temps ceux qui utilisent world elite en créatif vous allez devoir péter des blocs pour mettre votre première position ce qui est assez assez chiant il faut le dire en tout cas voilà la première façon de placer votre position vous avez aussi la deuxième possibilité qui est de faire de taper votre de faire un entrée et de taper slash slash position faut savoir que toutes les commandes commencent par soit un seul slash soit un deuxième stage donc voilà je viens de taper ma slash slash position 2 donc ma deuxième position donc j'ai défini une position rectangulaire ou carré je sais pas trop et par exemple si je veux mettre un sol disons en briques en stone briques je peux faire à l'aide d'un slash slash 7 c'est une commande qui me permet de mettre des blocs dans ma sélection je peux faire grâce à cette commande placer des blocs tout d'un coup et ça fait gagner énormément de temps vous n'avez pas placé ces blocs un à un commun comme un comme un malade donc voilà bien entendu vous pouvez aussi remonter votre position enfin faire des gros cubes ça fonctionne également c'est pas que pour du plat voyez et là ça va être plein donc voilà par exemple si vous venez à fail je sais pas faire une bêtise avec votre 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 commande vous n'avez qu'à faire un undo 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 vous permet de supprimer vos commandes faites alors faut faire attention c'est pas infini il y a une certaine limite et si par exemple vous êtes allé trop loin de l'un deux ça peut arriver vous n'avez qu'à faire un slash slash redo tout simplement et vous redéfinissez ce que vous avez enlevé donc voilà ensuite je vais reprendre une position un à l'aide de la hache parce que là on on utilise la hache ok j'aime pas la hache je n'aime pas la hache du tout ok donc là j'ai récupéré dans ma sélection ce rectangle par exemple si je désire pour une raison x ou y changer les matériaux de ce rectangle c'est très simple il me faut faire un slash slash replace tout simplement replace et on va indiquer le bloc qu'on veut changer par lequel donc on donne en premier lieu le bloc qu'on veut changer donc là en l'occurrence c'est de la stone brick dont 98 et on va par exemple remplacer par de la cobble dont 4 alors ça fonctionne avec les idées je crois que ça peut fonctionner avec les noms si par exemple je tape si je tape 4 par non j'ai pas les noms de théâtre ça marque avec certains noms utiliser les idées des blocs ça sera plus simple en tout cas donc voilà pour les premières commandes le set le replace imaginons que je veux faire une je sais pas une maison donc je veux aller un peu plus vite je vais faire ma position 1 ici donc ma position 2 étant ici regardez j'ai pris une sélection qui est grande si je fais un slash slash 7 vous avez vu ça me fait un bloc plein si je veux par contre juste mettre des murs et je n'ai qu'à taper un slash slash walls avec un s à la fin parce qu'il y en a plusieurs c'est comme ça et par exemple 98 encore une fois et vous faites des murs tout simplement dans votre sélection avec un intérieur chrome donc voilà ça c'est des commandes hyper pratiques pour les constructeurs pour aller vraiment vraiment plus vite au niveau de tout ça imaginons que maintenant vous ayez fait une maison comme celle ci donc cette maison je veux le l'orienter ou la déplacer parce que je les mal placés j'ai eu un problème et bien c'est très simple vous allez faire une position 1 et une position 2 qui encadre la totalité de votre construction voilà là je fais en sorte vous voyez que mon rectangle qui est invisible à l'heure actuelle encadre la totalité de ma construction je vais me placer à un endroit assez logique parce que il faut savoir que là je vais vous montrer les copies des pastes il faut vous placer à des endroits logiques genre mettez vous souvent au niveau du sol sinon vous allez avoir des problèmes parce que quand vous faites votre copie ou votre cut vous allez toujours la construction va être copié et cut par rapport à vous donc si vous vous mettez perdu là bas au niveau de cette maison et ben je vais devoir me mettre perdu là bas ça va être compliqué donc mettez vous à des endroits logiques regardez maintenant je vais faire un petit copie alors je n'ai pas pris le sol donc le sol ne sera pas copié il faut savoir que les positions qu'on voulait taper se met se met au niveau de vos elles se mettent au niveau de vos pieds de vos jambes et pas au niveau de votre tête ça c'est un truc important à noter aussi donc je vais déplacer la construction je vais la mettre là je fais un slash slash j'ai fait une copie oui un slash slash past tout simplement et là je fais un past vous voyez mais il faut savoir que les past il y en a deux le past normal que je vous ai montré mais vous pouvez avoir des problèmes avec ce past par exemple je vous montre si cette maison bon le problème du past c'est que ça passe ça colle aussi l'air qui est autour de votre construction donc par exemple si je veux mettre deux maisons l'une à côté de l'autre avec un past normal donc là en mettant ici logiquement je ne devrais pas manger de trop ma maison mais vous voyez qu'avec un past normal et l'air qui est prise je vais couper ma maison qui est ici si je veux éviter ce genre de problème avec l'air entourant ma construction c'est très simple au lieu de faire un past tout simple vous allez faire un alors déjà je vais supprimer ce que j'ai fait et vous allez faire un past moins a le moins 1 en fait est un past moins l'air tout simplement et vous voyez que je n'ai pas ce problème au niveau de la construction d'à côté et que mes past ont pu se que j'ai pu coller un peu plus mes bâtiments donc voilà c'est quelque chose de vraiment utile ça très utile à présent imaginons je veux pour une raison encore x ou y réorienter mon guide parce que je veux par exemple le soleil se lève de tel côté par rapport à la construction et bien c'est très simple vous faites encore une fois votre sélection 1 votre sélection 2 votre première position votre première votre deuxième position pour encadrer la construction désirée ensuite vous allez vous placer un endroit encore une fois logique donc je vais pas le refaire pour faire votre copie ça je pense que vous l'avez capté donc une fois que votre copie est fait et seulement si votre copie est fait vous pouvez à présent rotate votre construction alors il faut savoir que le rotate vous avez se fait par 90, 180, moins 90 ça va toujours de 90 en 90 et c'est assez logique en soi ça suit le sens des aiguilles d'une montre donc si je vais faire 90 regardez rotate 90 mon entrée sera donc ici vous allez voir sp-a voilà vous voyez et je les rotate de vraiment 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre je peux également faire 180 et tout ce genre de trucs donc voilà pour les pastes, les rotate, les copies ça, ça vous sera sans doute très utile vous avez aussi la possibilité par exemple avec Wordedit de pouvoir rapidement et facilement créer des structures enfin des structures pas très compliquées pas très complexes mais comme de la même manière que vous pouvez créer des murs vous pouvez aussi créer par exemple des cercles alors pour les cercles c'est très simple slash slash à chaque fois que vous faites une commande comme d'habitude c'est soit un slash soit deux slash donc slash slash vous allez faire on va faire un cercle donc cils de stone briques donc on met le type de structure qu'on veut faire apparaître ensuite on met son matériel ensuite vu que c'est un cercle on va donner son radius donc son rayon c'est un rayon pas un diamètre donc on va dire 5 et après on peut rajouter la hauteur parce que là c'est un cylindre qu'on va faire donc la hauteur on va dire 7 donc on va prendre notre petite boussole parce qu'avec world edit la boussole nous permet de nous tp donc on va en profiter un peu parce que là j'ai fait un truc plein et vous voyez que j'ai fait un cylindre d'un rayon de je vous montre je vais me placer au milieu d'un rayon de 1,2,3,4,5 de 5 et d'une hauteur de 7 tout simplement après si vous voulez par exemple pour faire une tour si vous voulez que votre rayon ou pas votre rayon mais que votre cercle soit vide vous n'avez qu'à ajouter au début de votre commande un petit H donc ça va vous faire une commande qui H seal 98 je vais refaire le même 98 5 donc 5 c'est le rayon et 7 la hauteur mais cette fois-ci il sera vide vous voyez c'est comme le walls ça fonctionne également pour les sphères donc par exemple une sphère donc je peux en faire une pleine et une pas pleine c'est de la même manière la commande pour les sphères c'est slash slash sphère ou alors slash slash H sphère enfin H sphère d'un matériel 98 et d'une taille de 5 pourquoi pas et vous voyez que j'ai fait une sphère vide voilà donc voilà je pense que c'est tout pour ce premier épisode j'espère que il vous sera utile on va passer rapidement aux choses sérieuses dans les prochains épisodes qui seront consacrés vraiment plus au Terraform sur ce n'hésitez pas à vous poser vos questions dans les commentaires et à plus allez salut et à plus on va passer sur ce le 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 m